Le poste de chef mécanicien est d'abord un poste de marin comme les autres. Je vais me retrouver à faire le quart la nuit ou à participer aux manœuvres à la voile. Mais après, le gros de mon travail va être de s'occuper aussi bien des moteurs du bateau pour la propulsion que des équipements qui servent à produire l'électricité et l'eau pour tarade. Mon environnement de travail est un peu particulier. En fait, les gens s'imaginent que je suis cloisonné dans la salle des machines entre les moteurs. Ça arrive parfois, surtout quand il y a des problèmes. C'est un univers, c'est sûr, un peu particulier parce qu'il y a beaucoup de bruit, il fait très chaud, il peut y avoir des odeurs de gasoil, d'huile qui remontent et tout, et il n'y a pas beaucoup d'espace. Donc c'est vrai que bosser là-dedans, c'est assez physique. On suit pas mal, il faut se tortiller dans tous les sens. Mais en fait, la grosse partie de mon temps, je me retrouvais à faire des allers-retours dans le bateau parce que comme toutes les installations sont un peu étalées partout, que ce soit le dessalinisateur devant, le treuil derrière, les moteurs au milieu, un ordinateur à gauche. Du coup, je suis passé ma journée à faire des allers-retours dans tous les sens. Le boulot de chef mécanicien, quand tout va bien, c'est un boulot d'entretien, de maintenance. Toutes les tendeurs, il y a de l'amendement à faire sur les moteurs, sur les groupes. Voilà, ça c'est quand tout va bien. Et après, il y a une bonne part aussi, qui est totalement imprévisible, qui est l'intervention quand il y a des pannes, quelque chose qui casse. Et là, souvent, du coup, on se retrouve d'un coup avec des grosses responsabilités. Évidemment, à des moments auxquels on ne s'attend pas, comme à 3h du matin quand on est en train de dormir. Et là, souvent, il faut faire vite. Et là, il faut bien connaître le bateau pour réagir rapidement. C'est aussi bien sur un moteur qui vient de tomber en panne qu'un groupe électrogène. Parce que derrière, il y a la science qui attend, parce qu'on a une escale, ou parce qu'on peut être dans un endroit avec la tempête et qu'on a besoin d'un moteur. Enfin voilà, il y a 10 000 raisons. Et du coup, là, d'un coup, le boulot de chef mécanicien devient vraiment important.